Bonjour, c'est Ressa de la chaîne La Voix de l'actualité. On est parti pour un nouveau rendez-vous d'actualité. Julien Cohen a définitivement laissé derrière lui l'émission « Affaire conclue ». Depuis son départ annoncé le 24 décembre 2021, le célèbre Anticaire poursuit ses activités en dehors des caméras. Cependant, il entretient une certaine amertume envers le fonctionnement du programme ainsi qu'envers Caroline Margeridon, qu'il critique ouvertement. Malgré son éloignement du petit écran, l'homme aux lunettes bleues ne souffre pas financièrement. Il a d'ailleurs révélé sans tabou lors de son passage sur le plateau de l'émission « Chez Jordan » le lundi 8 avril, le montant impressionnant de ses impôts, laissant deviner des revenus plus que confortables. Concernant son salaire mensuel, Julien Cohen a expliqué que celui-ci dépendait de ses diverses activités commerciales. « J'ai plusieurs sociétés, certaines prospèrent, d'autres moins. Mais globalement, nous vivons confortablement. » Gagner de l'argent peut prendre différentes formes. Ce n'est pas seulement des dividendes ou des transactions immobilières qui peuvent être beaucoup plus lucratives, a-t-il précisé, sans toutefois divulguer le chiffre exact de ses revenus mensuels. Néanmoins, l'ancien acheteur des affaires conclues a laissé entendre l'ampleur de ses gains en révélant le montant considérable de ses impôts. « Je paie un montant à six chiffres en impôts. Nous dépassons les 100 000 euros, a-t-il confié, assurant que cette contribution était « normale ». Il a également partagé ses réflexions sur la redistribution de la richesse, reconnaissant avoir envisagé de s'installer à l'étranger. Certains politiques de gauche prônent la nécessité de redistribuer toute la richesse des plus aisés, mais si ces derniers s'en vont, que reste-t-il ? Ma femme et moi avons exploré différentes options, l'Espagne, le Portugal, les États-Unis, Israël. Partout. Et pourtant, aucun pays ne vaut la France. Nous avons le plus beau pays du monde. Il suffit simplement de retrouver l'unité d'antan. Si nous revenons en arrière de 50 ans, tout ira pour le mieux, a-t-il exprimé sans filtre ses convictions d'homme d'affaires. N'oubliez pas de réagir dans la section de commentaires et activez la cloche de notification. Merci et à bientôt.